Dans cette vidéo, nous allons terminer le chapitre 7 et terminer le grand 3 qui traitait de la justesse et de la fidélité. On a vu la définition de justesse et de fidélité, on a vu la justesse et surtout la notion de défaut de justesse et de comment estimer ce défaut de justesse, et on a vu aussi comment savoir si la justice est bonne ou mauvaise. Et on va faire pareil avec la fidélité, où on va donc voir le défaut de fidélité, comment l'estimer, et comment savoir si la fidélité est bonne ou mauvaise. Un instrument ou une procédure de mission. Pour commencer, on va faire un petit rappel sur ce qu'est la fidélité. On se souvient, la fidélité, c'est l'étroitesse entre les valeurs mesurées obtenues pour un mesurage répété. Et donc, en fait, ça reflète la dispersion des valeurs. Si les valeurs sont très proches les unes des autres, ça veut dire qu'elles sont peu dispersées, on va dire que la fidélité est grande, qu'elle est bonne. Au contraire, si on a des valeurs qui sont très dispersées, c'est-à-dire qu'on n'est pas très fidèle, parce qu'on ne tombera pas très souvent sur la même valeur. Donc là, on dirait que la fidélité est plutôt mauvaise, elle est petite. Comme pour la justesse, on va se demander comment on peut estimer le défaut de fidélité. Parce que comme pour la justesse, si je n'ai pas une fidélité qui est bonne, ou en tout cas une fidélité qui est parfaite, aucune fidélité parfaite, ça voudrait dire qu'à tous les coups, je tombe exactement sur la même valeur. Donc ça, ça n'existe quasiment pas. Dès que je ne tombe pas exactement ou toujours sur la même valeur, on va dire qu'il va y avoir un défaut de fidélité. Et la question, c'est comment je peux estimer sur un instrument de mesure ou sur une procédure de mesure ce défaut de fidélité. Donc là encore, il va exister une grandeur, une grandeur qu'on ne connaît pas encore, qui est une grandeur qu'on voit beaucoup en statistique, qui est ce qu'on appelle l'écart type, que l'on va noter, petit s. Donc on reviendra après sur la formule de l'écart type, qui est un petit peu compliquée, on fera un exemple ensemble. Donc pour pouvoir estimer le défaut de fidélité et calculer l'écart type, il faut déjà savoir qu'on doit réaliser ça sur un très grand nombre de mesures, avec l'instrument de mesure ou la procédure de mesure. Et comme d'habitude, quand on fait sur un très grand nombre de mesures, on peut alors tracer le graphique de la densité de probabilité en fonction des valeurs mesurées. Comme d'habitude, on nous tient cette jolie petite courbe en cloche là, où le point culminant de la courbe, c'est toujours la moyenne des valeurs mesurées. Donc là, je vous ai mis cette courbe pour un instrument qui est fidèle, plutôt fidèle. On va mettre la même courbe, mais cette fois pour un instrument qui n'est pas très fidèle. En fait, on se rend compte, avec cette courbe là, qu'on peut aussi voir la fidélité. Plus je suis fidèle, plus je vais tomber sur des valeurs qui sont proches. Donc moins mes valeurs seront dispersées, et plus ma courbe va être resserrée. Au contraire, si ma méthode n'est pas fidèle, je vais tomber très souvent sur des valeurs qui sont éloignées de la moyenne. Donc je vais avoir une courbe qui va être un peu plus évasée, un peu plus écrasée. Ça, ça montre en fait une fidélité qui est beaucoup moins bonne que sur ce graphique là. Donc ici mes valeurs sont très dispersées, mauvaise fidélité. Ici mes valeurs sont moins dispersées, je vais avoir du coup une meilleure fidélité. Si je dois maintenant schématiser l'écart-type sur ces deux cours, l'écart-type ici serait présenté par l'écart qu'il y a en moyenne dans les dispersions. Alors en fait, l'écart-type, ça correspond à une grandeur qui permet, on a dit, d'estimer le défaut de fidélité. Et ça reflète l'écart moyen qu'on obtient avec la moyenne des valeurs mesurées. Donc cet écart-type, c'est en moyenne, je vais être dispersée de temps. Donc on voit ici qu'on a un petit écart-type. Si je devais représenter l'écart-type sur la deuxième courbe, là l'écart-type, on voit bien qu'il est beaucoup plus grand. Là, il y a une flèche qui a une taille beaucoup plus grande, donc je vais avoir un écart-type qui est beaucoup plus grand, ce qui veut dire qu'en moyenne, je vais être beaucoup plus dispersée que ma moyenne. Donc en fait, cette valeur de l'écart-type, ça me dit qu'en moyenne, je tombe très souvent, ou pas très souvent, loin de la valeur moyenne des mesurées. Donc concrètement, comment je calcule mon écart-type ? Mon écart-type, il a une très jolie formule, un petit peu barbare, qui est celle-ci. Alors, on va faire un exemple ensemble, parce que c'est un petit peu compliqué. On va d'abord détailler ce que veut dire tous les symboles qu'il y a dans cette formule. Alors, S, c'est donc le symbole de la grandeur de l'écart-type. Puisque là, ça va, on a notre égal, on a notre jolie racine carrée qui englobe tout ce qu'il y a en dessous. Et le symbole que vous ne connaissez peut-être pas en maths, je ne sais pas, c'est celui-ci. Donc ça, ça veut dire que c'est la somme. Donc ce que veut dire, en fait, cette ligne ici, c'est qu'on va faire la somme de la valeur moins la moyenne au carré. Donc on va prendre chaque valeur auxquelles on va retirer la moyenne, la mettre au carré. Je fais ça, j'additionne à la deuxième valeur, moins la moyenne au carré. J'additionne à la troisième valeur, moins la moyenne au carré, etc. On va donc faire un exemple concret du calcul. Alors ce calcul, on va le faire une fois pour ce chapitre-là. Après, on le fera quasiment jamais, c'est très rarement qu'on le refait. Donc c'est bien d'en avoir entendu parler. Après, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose qu'on fera très régulièrement. Alors, je vais prendre un exemple concret. On réalise la pesée d'une masse étalon de 50,0001 g, un très grand nombre de fois, pour pouvoir calculer l'écart-type. Alors là, pour le calcul, on a réduit le 1 très grand nombre de fois à 3 fois. Donc statistiquement, on ne va pas être très juste, mais comme ça, on va pouvoir bien comprendre le calcul. Donc j'ai fait 3 fois. J'ai obtenu pour la première fois 50,03, la deuxième fois 50,01, la troisième fois 49,99 g. La première chose à faire, si je veux calculer mon écart-type, c'est qu'il faut que j'aie la fameuse moyenne. Donc on va commencer par faire la moyenne de ces trois valeurs. Donc la moyenne, on se souvient que c'est la masse, avec le petit trait dessus, ça, ça veut dire moyenne. Une moyenne, maintenant, on se peut faire, c'est la première plus la deuxième plus la troisième masse, si c'est par le nombre de masses, donc ici 3. Je fais le calcul et j'obtiens 50,01 g. Donc là, j'ai fait la moyenne des masses. Maintenant, on passe à la partie un peu plus compliquée. On va calculer S. Alors, si on écrit S détaillé, donc on a notre S. Maintenant, on va faire la somme de chaque valeur, moins la moyenne au carré. Donc ici, j'ai trois valeurs, donc je vais avoir trois parenthèses à faire. Si j'avais eu 18 valeurs, j'aurais aussi 18 parenthèses présentes sous ma racine carré, avec un objet qui calcule à ras-lui. Donc là, je reprends. Y, ça, ça veut dire la masse pour la première valeur. Donc la masse pour la première valeur, on l'a appelée M A. Donc on va faire M A, moins la moyenne des masses, le tout au carré. Et après, il faut que je fasse les sommes pour chaque valeur. Donc plus M B, c'est-à-dire la valeur pour la deuxième masse, moins la moyenne, le tout au carré. Plus M C, moins la moyenne, le tout au carré. Et je dois diviser tout ça par N moins 1. Alors, qu'est-ce que c'est ce N ? Ce N, c'est le nombre de valeurs que j'ai. Donc ici, j'ai trois valeurs, donc je vais faire 3 moins 1. Donc on remplace tout ça par les valeurs. Donc ça nous fait 50,03 moins 50,01 au carré. Plus 50,01 moins 50,01 au carré. Plus 49,98, pardon, si j'ai changé, moins 50,01 au carré. Le tout divisé par N moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1. N, je vous souviens, c'est le nombre de valeurs que j'ai. Ici, j'en ai une, deux et trois. Donc je fais 3 moins 1. Si je fais ça en faisant bien attention aux parenthèses sur la calculatrice, j'obtiens un écart-type de 0,025 gra. Ça, ça signifie qu'à partir des trois valeurs que j'ai, j'ai estimé que ma balance, en moyenne, elle avait une dispersion, un défaut de dispersion qui était de 0,025 gra. Donc ce qu'on va noter dans le cours, comment estimer le défaut de fidélité ? Le défaut de fidélité, il est estimé, quantifié, par une grandeur qu'on appelle l'écart-type. Le symbole de l'écart-type, c'est petit s, et sa formule, c'est la suivante. C'est racine carrée des sommes des valeurs moins la moyenne au carré, divisé par le nombre de valeurs moins 1. Donc on va noter ça. On ne panique pas. Cette formule, on l'utilisera très 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 rare. Alors, on continue. Maintenant, on va se poser une deuxième question. On terminera là-dessus ce chapitre-là. C'est comment savoir si ma fidélité de mesure, elle est bonne ou pas ? On se m'en a dit qu'avoir toujours exactement la même valeur, c'est quasiment impossible. Donc, à partir de quelle dispersion ? On va dire, là, la fidélité, ça va, c'est bon. Et là, la fidélité pour cet instrument n'est pas bonne. Donc, pour ça, on a aussi une petite valeur seuil, une petite limite que l'on va appeler l'écart-type maximal toléré. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est comparer l'écart-type S que j'ai calculé pour ma valeur à cette limite-là, cette limite-là, pardon, qui m'est donnée. Si mon écart-type est inférieur à l'écart-type maximal toléré et plus petit que l'écart-type maximal toléré, ça voudra dire que la dispersion est plus faible que la maximale que je m'autorise. Donc, je vais pouvoir confirmer que la fidélité, elle est bonne. Au contraire, si l'écart-type est supérieur à l'écart-type maximal toléré, c'est-à-dire que la dispersion est plus grande que ce que je m'autorise. Dans ces cas-là, on va dire que la fidélité, il manque un i, pardon, est mauvaise. Donc, on va pouvoir écrire dans le cours que la comparaison de la valeur de l'écart-type à la valeur du limite que l'on va appeler l'écart-type maximal toléré, sans se dire, excusez-moi, permet de savoir si la fidélité, elle est bonne ou elle est mauvaise. Et on va devoir comparer les deux. Si l'écart-type, il est inférieur à l'écart-type maximal toléré, on dit que la fidélité est bonne. Si c'est supérieur, on dit que la fidélité est mauvaise. Ici, on n'a pas d'histoire de valeur absolue, donc on n'a pas d'embêter, on prend les valeurs telles qu'elles sont. Nous avons donc terminé ce chapitre 7, terminé sur les notions de justesse, de fidélité, et il vous reste encore à faire quelques exercices d'application. Merci. 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 Merci.